Alors l'argument, attendez mon livre ou attendez mon film, ça ne marche pas en science, personne ne l'utilise jamais sauf en pseudo-sciences. Je vais vous dire que c'est une fausseté complète ce que vous racontez puisque Darwin en attend la démonstration de sa théorie. Ah ça vous en colle un coin. Ah ouais j'adore ça, dites-moi. Donc la théorie Darwin est fausse ? Non, elle n'est pas juste. Elle est fausse donc, elle n'est pas juste. Je ne vais pas la généraliser. Faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. Ah non mais là on n'a pas le temps de démontrer Darwin, il faut aller à l'école. Est-ce que vous devriez facilement ? Est-ce que vous êtes biologiste ? La descendance avec modification, avec une survie différentielle. Basée sur la mutation aléatoire des caractères. C'est le moyen d'expliquer à tout le monde. Moi si je dis, je renvoie parce que je veux donner des explications simples, claires, accessibles à tout le monde, et vous me le reprochez. Mais vous n'hésitez pas à dire n'importe quoi d'incompréhensible pour le Pékin moyen qui vous écoute. Donc ça fait scientifique, mais ça n'est pas scientifique. C'est ça le problème. Expliquez-moi alors, en quoi la théorie... On a un scoop, attendez, parce que là c'est quand même pas mal. Vous allez nous démontrer que la théorie de l'évolution est fausse. Je n'ai pas dit qu'elle est fausse, j'ai dit qu'elle n'est pas correcte. Nous sommes d'accord ? Je ne sais pas, ça veut dire quoi elle n'est pas correcte ? Elle est incomplète et elle ne s'adapte pas où on pense qu'elle s'adapte. Je prends des exemples. Parce que vous avez aussi... Vous êtes biologiste, nous sommes d'accord. Pardon ? Vous êtes biologiste. Oui. Il y a autre chose que la biologie dans votre vie. Est-ce que vous savez ce que c'est que le ratopnu ? Le ? Ratopnu. Le ratopnu, oui, c'est un mammifère qui a la particularité d'être un mammifère social. Voilà. Vous sauriez décrire son lien avec la théorie de Darwin ? Vous voulez parler du... Le fait qu'on ait de l'altruisme au sein de cette espèce, ce serait un problème, c'est ça ? C'est de l'éthologie, ça. Pardon ? C'est de l'éthologie. C'est de l'éthologie, c'est ça, oui. Ça ne m'intéresse pas, autre mesure. Ah bon, alors c'est quoi le problème ? D'accord. Eh bien, je vais vous demander si vous n'êtes pas en mesure de parler du ratopnu, de parler des tardigrades, par exemple. Oui, le tardigrade, qui est un animal microscopique, dont on a séquencé le génome il y a peu de temps, d'ailleurs. Oui. Il s'avère être l'animal le plus isolé génétiquement du... C'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça. Faites-moi le rapport avec la théorie de Darwin. Comment un animal... Attendez, vous me dites que vous allez me montrer que la théorie n'est pas correcte. Je vous écoute. Dans ces deux cas, elle n'est pas correcte. Alors, pourquoi ? C'est à vous que je pose la question. Vous êtes biologiste, que je crois. Donc, vous êtes en lien avec ce genre de choses. Non, c'est marrant. Moi, la théorie, je l'ai comprise. Dites-moi, là, pour vous, ça coince, je vous explique. Non, non. Vous avez peut-être compris la théorie, mais moi, je ne dis pas qu'elle est incompréhensible. Je dis qu'elle est incorrecte. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Il y a des milliers de biologistes qui nous écoutent, qui vont voir ça en replay, qui sont pendus à vos lèvres. Alors, je dis à nos auditeurs, s'il vous plaît, allez voir dans Wikipédia... C'est en Wikipédia, donc c'est bien. Voilà. D'accord. C'est expliqué clairement, non pas comme vous le faites. Vous cherchez rat, R-A-T, plus loin taupe, T-A-U-P-E, plus loin nu, N-U, ça peut s'écrire L-U-E pour si c'est la taupe ou le rat, mais vous allez chercher les caractéristiques de cet animal et vous allez comparer avec ce qui est dit de la théorie sur le même mode Wikipédia, que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de compatibilité. Expliquez-moi pourquoi. Avec les tardigrades, T-A-R-D-I-G-R-A-D-E-S, comme ça, vous allez le savoir. Et l'intérêt, c'est que vous connaisserez un peu plus d'éléments constitutifs du problème que pose Darwin. C'est-à-dire que les éléments qu'il prétend être dominants dans sa théorie ne sont pas compatibles avec le fait pour ces animaux d'exister tels qu'ils existent. Expliquez-moi pourquoi. Mais non, je demande à chacun de faire ce travail. C'est absolument incroyable ce que vous êtes en train de nous faire. Vous nous dites que la théorie la plus importante des sens du vivant, sur laquelle sont basés tous les travaux, et je connais un petit peu, elle est fausse à cause du ratopnu et du tardigrade, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Alors, M. Grimaud, c'est comme d'habitude. Alors, soit écrivez un bouquin et puis faites le paraître, ou alors dites-nous, parce que là, on ne peut plus. Thomas, ça s'appelle de la didactique. Ça, ça consiste à dire aux gens, ne croyez pas Grimaud, ne croyez pas Thomas Durand, à les vérifier par vous-même, dans des éléments neutres, et par vous-même, renseignez-vous. Ça porte un nom. Expliquez-nous pourquoi, d'après vous, ces exemples-là sont incompatibles avec la théorie d'évolution. Dites-moi. La question est très, très simple. Je demande aux personnes de faire elles-mêmes ce travail pour des raisons pédagogiques. M. Grimaud, c'est absolument n'importe quoi, et je suis sidéré que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça, c'est votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est seulement l'opinion, en fait. C'est à toi, moi. Que vous dites n'importe quoi, M. Durand. Donc, je demande, moi, aux auditeurs d'aller vérifier par eux-mêmes, et ils sauront par eux-mêmes si M. Durand raconte n'importe quoi. Alors, si vous voulez qu'on vous réponde sur le ratopnu et le tardigrade, on va essayer maintenant ce soir. Dites-moi, quel est l'élément de leur biologie, de leur histoire, de leur éthologie qui pose problème, que je puisse tâcher de vous répondre ? Tous. Tous. Ça fait beaucoup. On va en prendre un en premier. On commence avec quoi ? Quel élément de la vie des tardigrades ? On va commencer par eux, parce que je pense que c'est le moins connu, éventuellement. Vu que je parle du ratopnu dans certaines conférences, les tardigrades, je n'en passe pas à, comment dire... Je l'emprunte simplement si on revient me faire des leçons sur le compte des ratopnu, parce que c'est plus rigolo, les tardigrades. Pourquoi ? Parce qu'ils résistent. Oui, c'est un organisme extrêmement étonnant qui résiste à beaucoup de choses. Expliquez-moi. Allez-y, balancez-vous. Balancez, on essaye. Non, non, ce n'est pas mon rôle. C'est vous, le spécialiste. M. Grimoux, c'est vous qui avez dit que la théorie de Darwin était mise en échec par ces deux exemples. Je suis intéressé par votre démonstration. Vous êtes en train de faire un... Je n'ai pas dit que ça mettait en échec, je dis que ça invalide. C'est très différent. D'accord, c'est très différent, admettons, pas moi, non, mais c'est très différent. Pourquoi ? Moi, non, c'est moi qui posais la question et je disais, expliquez-moi pourquoi... C'est vraiment comme ça que vous travaillez en égyptologie aussi ? Oui, aussi. Et oui. Pourquoi ? Parce que j'allais vous proposer de vous mettre, comment dire, une démonstration déculottée que je vais faire. Vous me dites simplement à quelle heure j'arrête et c'est bon. Mais déculottée, c'est comme vous voulez. Mais le problème, c'est que moi, je ne comprends pas comment vous pouvez venir là et me dire Darwin avait faux. En tout cas, c'est invalide parce que râteau pétardigrat, démerdez-vous avec ça. Au revoir, bonjour. C'est vachement léger, ça ressemble beaucoup à du n'importe quoi. Ça ressemble à un retournement de la charge de la preuve aussi, soit dit en passant. Pourquoi ça ne sera pas n'importe quoi ? Parce que les gens curieux de savoir si je dis vrai ou si vous vous dites vrai... Mais on ne sait pas ce que vous dites, on ne sait pas quel est l'élément. Si, l'élément, je viens de le donner. Allez voir dans Wikipédia, à Tardigrade et à Ratopnu, allez ensuite vous renseigner sur les prétentions dans le même Wikipédia. Et voyez s'il y a compatibilité. Moi, je dis que cette théorie va se faire mettre à la poubelle tôt ou tard, comme d'ailleurs la théorie de la relativité pour des raisons analogues, c'est-à-dire qu'elle est farcie de fausseté. Et pourquoi je dis cela ? Je vais vous le dire.